Ok, donc on va rapidement voir DHCP V6 comme mécanisme. Donc pas grand chose à dire par rapport à ce qu'on a en V4, il n'y a pas énormément de différence. Simplement, quand est-ce qu'on va commencer à avoir du DHCP V6 pour récupérer les adresses ? Eh bien, quand on reçoit la réponse, alors bon ici on n'a pas d'adresse, il y a une erreur, il n'y a pas d'ID2, mais quand on a une réponse à notre router solicitation, dans lequel on a le bit O égale à 1, qui indique que l'on ne va pas configurer automatiquement l'adresse, mais on va passer par DHCP V6. Donc dans ce cas-là, on envoie la requête DHCP, et le serveur répond en donnant une adresse. Même mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est utile ? Donc on a commencé à avoir le débat tout à l'heure, donc vous vous demandez est-ce qu'on doit centraliser ou décentraliser ? Donc si vous voulez une approche vraiment centralisée, contrôler les adresses dans votre réseau, pour l'instant c'est la seule manière de le faire. Je vous ai montré quelques pistes pour faire autrement, mais pour l'instant ça sera le seul moyen. Mais en fait si on regarde, le DHCP ce n'est pas l'idéal pour gérer les adresses. Vous avez, si on regarde dans l'IPv4, on va d'abord regarder des cas des clients et des serveurs. Donc si on a un serveur, on a vu qu'il était plus intéressant de faire une configuration manuelle du serveur, et de lui donner une adresse, un identifier interface, qui est bien connu. Donc autant mettre directement l'adresse au niveau du serveur, ou les configurer en fonction de, avec un débord discovery ici, pour avoir quelque chose de toujours stable. Et donc on n'a pas intérêt à rajouter un serveur en HTTP, qui peut être un élément de plus de panne dans la configuration de la machine. Donc ici on aura plutôt intérêt à faire une configuration statique. Maintenant pour un client. Pourquoi on utilise DHCP en IPv4 pour les clients ? Alors si on prend cette salle, donc on a une borne wifi quelque part, je ne sais pas vous, allez peut-être dehors, et on se connecte au réseau de la salle. Donc si on regarde le nombre d'adresses que l'on va avoir, même si on prend l'adressage privé, mettons que l'on va avoir un stage 24, qui permet d'allouer des adresses aux machines. Donc on a la possibilité d'allouer jusqu'à 255 adresses sur le réseau. Le nombre de personnes qui sont passées dans cette salle est supérieur à 255. Donc ça veut dire que le but du mécanisme DHCP ici, c'est en particulier de gérer une pénurie, puisqu'on a moins d'adresses que d'équipements à connecter. Et donc on utilise DHCP pour ça. En IPv6, c'est le contraire. J'ai 64 bits, donc 2 puissance 64 valeurs possibles, basées sur des adresses MAC qui font que chaque adresse est unique. Et donc là, j'ai beaucoup plus d'adresses que d'utilisateurs qui vont passer dans la salle, sous mon hotspot. Donc, le mécanisme DHCP n'est pas là pour gérer la pénurie, mais va être là pour deux raisons. La première pour centraliser l'allocation d'adresses, et la deuxième, qui peut être intéressante, pour pouvoir avoir un dialogue avec le serveur DNS pour enregistrer cette adresse dans le serveur DNS. OK ? Mais techniquement, on peut s'en passer, et donc on peut utiliser ici la configuration sans état. Alors ce qui fait que jusqu'à présent, dans à peu près tous les réseaux qu'on a vus, mais on est encore dans un milieu assez académique, pas de production, donc on avait, il y a une demande au début pour du DHCP, l'administrateur système veut reproduire ce qu'il connaît en IPv4, et donc continuer à faire du DHCP v6 en IPv6, mais dans la pratique, eh bien, les réseaux deviennent des réseaux, donc, administrés, ou des réseaux, pardon, avec une attribution automatique d'adresse en utilisant des bords disclosures. Donc c'est ce que vous auriez ici, si on avait de l'IPv6 dans le réseau de production en Wi-Fi, mais ça, on en reparlera par la suite. Alors, par contre, si l'allocation d'adresse, c'est quelque chose qui est peu intéressant, un autre paramètre dynamique qui est intéressant, donc par DHCP, c'est la délégation de préfixes. Donc, si vous êtes fabricant de CPE, donc d'équipements en bordure de réseau, eh bien, vous avez une autre utilisation de DHCP qui vous permet, donc, de récupérer des préfixes de votre opérateur. Donc, vous faites une requête d'HCP à votre opérateur en disant, donne-moi le préfixe du réseau. Votre opérateur vous retourne le préfixe. Donc, par exemple, dans cet exemple, on a un snatch48 qui vient de l'opérateur. Et ensuite, le routeur ici va créer un préfixe alors qu'il dérive de l'alpha 1. Il va rajouter son site ID et ensuite va donner sur cette interface un préfixe. Et les machines qui sont derrière vont récupérer le préfixe en utilisant, donc, routeur-advertissement. Donc, on a un schéma un peu différent dans l'IPv4. Si je prends, donc, un équipement, un CPE, en IPv4, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, vous avez généralement une liaison PPP entre votre DSLAM, ou ce qu'il y a derrière le DSLAM, on va simplifier, et votre CPE. Cette liaison PPP vous permet de récupérer une adresse publique. Et ensuite, derrière, vous faites du NAT. vous avez ici un serveur DHCP qui a été configuré en usine qui va donner des préfixes aux équipements qui vont se connecter. Et quand vous avez un dialogue ici qui va se faire vers l'extérieur du réseau, vous avez votre adresse privée ici, 192, etc. Et là, la fonction NAT, et vous mettez l'adresse publique que vous avez reçue à la place. Donc ça, c'est en V4. C'est quoi du NAT ? C'est du PAT ? Oui, enfin, c'est du NAT avec du port translation. Je simplifie, enfin, au niveau du NAT. Donc, ici, on a cette fonctionnalité. En IPv6, PPP, on peut garder du PPP ici pour récupérer les adresses. Le problème de PPP, c'est que ça ne vous configurera que les adresses liens locales. Donc le PPP IPv6 ne permet pas de récupérer tous les paramètres que l'on a en V4. mais là, on a une adresse liens locales. Ensuite, on peut récupérer en faisant un RA, par exemple, une adresse globale. Donc de cette manière-là, on peut dialoguer avec des adresses globales vers l'extérieur du réseau. Ensuite, eh bien, on veut récupérer un préfixe ici. Donc, on envoie une requête DHCPv6 préfixe delegation. Il va aller sur un serveur qui est servie à nous identifier, etc. On envoie ici le préfixe. Et donc, de l'autre côté, on fait les RA en donnant le préfixe total ou une partie du préfixe. Et ici, évidemment, on a un dialogue de bout en bout entre les équipements. Vous voyez un peu la différence entre ce que l'on fait en V4 et ce que l'on va faire en V6. Et là, l'utilisation du préfixe delegation est quelque chose de très intéressant. Ça permet de configurer les différents équipements. Alors, juste, bon, je passe vite sur les messages de DHCP. Donc, vous avez le client, le relais et les serveurs. Donc, votre client va envoyer un message sollicite. On l'a vu tout à l'heure, ce message va être, enfin, ces messages vont être encapsulés dans un relais forward qui peut être envoyé en multicast dans le réseau de votre société. Donc, tous les serveurs vont pouvoir le recevoir et les serveurs répondent, OK, moi, je peux faire quelque chose. Vous en sélectionnez un, vous lui posez une requête, vous avez une réponse. Ainsi de suite, vous pouvez renouveler périodiquement l'information comme vous avez en V4. Et puis après, vous pouvez la libérer si vous voulez. Donc, voilà, donc rien de très nouveau à part un petit point qui est un peu embêtant, c'est que quand vous avez vous créez donc un serveur, eh bien, ce serveur-là va être obligé de créer une identité unique. Alors, cette identité unique pour, enfin, le client et le serveur vont la créer et c'est basé, par exemple, sur l'adresse MAC et le temps ou une valeur unique ou tout ce que vous voulez. et donc, cette information-là va se retrouver dans toutes les trames pour vous identifier vous et votre serveur. Et cette information doit être stable même après les reboots de l'équipement. Donc ça, ça permet d'identifier les requêtes, les machines qui vont répondre. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, on verra demain quelques élus. Alors, on a commencé à avoir ce débat la dernière fois. Est-ce que c'est mieux de faire du Stateful, c'est-à-dire du DHCP ou du StateLase, c'est-à-dire du SLAC, donc StateLase Auto Configuration, Adresse Auto Configuration. Bon, alors, l'avantage de faire du StateLase, c'est que vous déléguez à votre routeur le travail de configuration des machines. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, vous perdez le contrôle sur l'adresse. A vous de voir si c'est quelque chose de fondamental ou pas dans le réseau. Donc là, et on a, quand on passe en Stateful, le contraire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler l'adresse, mais évidemment, ça demande plus de temps et il n'y a aussi pas énormément d'implémentation de DHCP, ce qui peut être aussi un problème. Donc en gros, on peut dire si on veut partager le marché à l'heure actuelle, quand on est dans des réseaux plus personnels, on va évidemment faire du StateLase et si par contre on veut être dans une entreprise ou dans une industrie, on ira plus reproduire ce que l'on fait actuellement en V4 en attendant d'autres possibilités offertes par le marché, donc de passer par des serveurs DHCP. Alors, voilà pour cette première partie de cours où on a vu les mécanismes de base d'IPv6. Il va en rester un à regarder, c'est le DNS, donc comment rentrer des informations dans le DNS. Alors, ce qu'il faut voir c'est que le DNS, il y a deux problèmes. Quand on fait, on utilise le DNS, on utilise un protocole pour parler avec le DNS et dans ce protocole, on transporte des adresses. Donc, vécifier le DNS, ça veut dire le protocole, donc vécifier les interrogations, les réponses du DNS. Et la deuxième chose, c'est vécifier l'information qu'on va trouver dans le DNS. Alors, c'est deux choses séparées. Il y a une règle importante, c'est que l'on doit garder l'information consistante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit le protocole que vous utilisez, si vous faites une requête en V4 ou une requête en V6, vous devez avoir la même réponse. C'est-à-dire que si je suis une machine V4 qui interroge pour avoir l'information concernant un équipement et il n'y a qu'une réponse en V6, eh bien, cette machine V4 doit avoir cette réponse, même si elle ne sait pas quoi en faire. et vice-versa. À chaque fois, quel que soit le langage d'interrogation V4 ou V6, j'aurai les mêmes réponses. Donc, on va regarder comment on peut faire ce genre de choses en jouant avec l'architecture du DNS. Et maintenant, comment transporter le protocole, les informations concernant les adresses IPv6 dans le DNS ? Eh bien, il y a un nouveau champ qui s'appelle AAAA. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça ? Qu'on appelle Quada. Pourquoi 4A ? Non, ce n'est pas comme AAA où la certification accounting est duplique. Alors ça, c'est de l'humour d'informaticien. C'est parce que l'adresse IPv4 est 4 fois plus grande qu'une adresse IPv4 qu'en V4, le champ est A. Donc, on met un Quada. Donc, 4 fois 4A. Bon. C'est comme ça. Sinon, on va retrouver les autres champs. On ne va pas rentrer dans le détail du DNS, mais tous les autres champs sont inchangés. Alors, si je regarde ce que je vais mettre dans un... Donc, si je prends du Bind, quand vous avez un champ, donc par exemple www.applic.fr, eh bien, vous définissez dans vos enregistrements quelque chose qui est IN, pour dire que c'est de l'Internet, A, on a vu, pour être des 4, et après, vous mettez la valeur pour IPv4. Qu'est-ce qu'on fait en IPv6 ? On fait la même chose, IN, la Quada, et on met l'adresse IPv6. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Alors maintenant, il y a le reverse. Alors, c'est quoi le reverse ? C'est quand j'ai un adresse IP, je voudrais savoir le nom de la machine. Alors, on a commencé à en discuter la dernière fois, est-ce que c'est vraiment utile dans tous les cas ? C'est moins flagrant en IPv6 qu'en IPv4. En IPv4, normalement, toute machine sur Internet va s'apparaître dans le reverse pour retrouver son nom. En V6, c'est peut-être moins grand. Alors, comment ça marche en IPv4 ? On a en IPv4, donc si je prends une machine qui est comme adresse IP 192.44.77.12, par exemple, eh bien, ça, c'est 32 bits, c'est une adresse sur 32 bits, eh bien, je vais passer par une astuce qui va la transformer en nom de domaine, en nom de machine. et à partir de ce nom de machine, eh bien, je vais ensuite pointer vers l'information importante. Donc, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, quand on prend un DNS, en fait, là, si on regarde avec Slider, l'information la plus générique est à gauche et l'information la moins générique est à droite. Maintenant, quand je fais www.toto.com, l'information la plus générique est à droite et l'information la moins générique est à droite. Donc, on va retourner l'adresse. Donc, en fait, on va voir ce que l'on va faire. On a une zone spéciale pour ça qui s'appelle inaddr.arpa. Alors, arpa, ça veut dire quoi à votre avis ? On pourrait croire que c'est une allusion à l'ancien ARPANET qui avait, avant l'Internet, quelques siècles. Alors, un jour, on a appris que ce n'était pas vrai. Ça voulait dire address, registration, and parameter, area. Bon, mais bon, c'est un tour et passe-passe de l'IETF. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ? Je prends mon adresse ici et je vais la lire à l'envers pour respecter du générique au moins générique. Donc ici, je mets 192, 44, 77, 12. Donc, je lis dans ce sens-là et donc, évidemment, la résolution se fera dans ce sens-là. Et ce que je fais après, c'est que je fais un pointeur vers le nom de la machine qui peut être toto.télécom.bretagne.td.eu. Et donc, quand j'ai une adresse IP, je crée ce nom de ici, je le résous et ensuite, ici, j'aurai la machine à qui il correspond. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le reverse. Alors, en V6, il y a eu beaucoup d'humour parce qu'en V4, vous voyez, c'est relativement simple. on le prend octet par octet puis on le met à l'envers. Ben, en V6, on le prend caractère par caractère et on le met à l'envers. Évidemment, là, en plus, on ne met pas les deux points, deux points, on met tous les zéros, etc. Donc, ça fait quelque chose d'un peu long à taper. Surtout, la source d'erreurs dans ce genre de choses est assez grande. Donc, vous avez des outils qui vous permettent de l'écrire automatiquement. C'est à vous. Pourquoi ils n'ont pas des comptes aussi de la plateforme ? Parce que ça, c'est plus générique. C'est-à-dire que ici, on a des problèmes parce que si on a, par exemple, si j'ai un slash 17, donc une délégation de 17, mettons 15, si j'avais un slash 15, il faudrait que je mette deux entrées ici pour les deux valeurs possibles du bit qui permet d'aller jusqu'à 16. Là, comme je vous l'ai dit, on va surtout apprendre l'habitude de travailler sur les multiples de cas. Et donc, les multiples de cas, ça donne un chiffre ici. Donc, ça permet d'avoir qu'une seule entrée. Si j'avais mis des... J'avais regroupé, il aurait fallu que je mette toutes les valeurs possibles pour un préfixe. Là, on est quand même beaucoup plus souple de ce côté-là. Alors, on n'est pas complètement souple, sinon, il aurait fallu l'écrire en binaire. Donc, ça aurait été pire. Mais ici, on se trouve sur une division raisonnable du type de cas. Et c'est pour ça que normalement, les préfixes que vous allez allouer à vos clients ou vous allez recevoir des registrices sont... Par exemple, si France Télécom a un slash 19, eh bien, au niveau du résolveur ici, vous allez avoir les entrées pour arriver jusqu'au slash 24. Donc, ça veut dire que... Pardon, jusqu'au slash 20. Vous allez avoir deux entrées sur les multiples de cas. Vous allez avoir deux entrées ici qui vont définir France Télécom. Et puis après, vous allez avoir France Télécom qui va allouer. Si France Télécom alloue sur les multiples de cas, ça ne fait plus qu'une seule entrée dans les bases. Donc, ça permet d'avoir une représentation, bon, affreuse, qu'on la voit comme ça, mais qui est relativement souple à gérer, qui ne fait pas beaucoup d'entrées dans les DNS. Je veux dire, vous avez des outils, des petits scripts qui vous permettent de convertir un nom. Donc, ça simplifie énormément les choses. Donc, ici, par exemple, on a la même adresse, ici, donc, je peux rentrer de manière compressée ici. J'ai la même adresse ici, de manière non compressée, mise à l'envers. Et ici, ensuite, je pointe vers son nom. Donc, à partir du BIND 8, tous les BIND supportent EPV6. Donc, maintenant, on en est au 9, donc, vous n'avez pas de problème. Vous trouverez partout le DNS en V6 et tous les résolveurs de tous les OS, maintenant, le font. Alors, il y a juste un OS où vous pouvez avoir des problèmes, c'est XP. Donc, je vous ai dit que sous XP, vous pouvez configurer l'IPv6, vous faites IPv6 install, mais la résolution de nom se fera toujours en IPv4. donc ça, c'est un des inconvénients. Vous ne pouvez pas faire un réseau IPv6 en V6 si vous avez des machines XP parce que la résolution de nom devra passer par IPv4. Alors, on va passer, je vais faire des schémas, ça sera plus clair que tout ça. Alors, on a plusieurs problèmes. Je vous ai dit, on doit avoir des sites, on doit, quelle que soit la requête que je vais avoir, je dois pouvoir faire mes requêtes en IPv4 ou en IPv6 et avoir le même résultat. Alors, ça peut poser des problèmes, par exemple, vous avez un site qui est IPv6 en V6. et vous avez donc un site ici qui est IPv4 en V6. Donc ici, vous avez un résolveur qui tourne et ce résolveur donc n'est qu'en IPv6. Donc, comment on va faire ? Donc, par exemple, ici, vous avez Toto .ipv6 .tb.eu D'accord ? Donc, vous avez votre machine en IPv4 qui veut connaître l'adresse de Toto .ipv6 .tb.eu Donc, qu'est-ce que va faire cette machine ? C'est envoyer sa requête pour Toto à un résolveur qui se trouve normalement dans son entreprise et ce résolveur donc a été configuré avec les 13 adresses des 13 racines du DNS. Donc, on a vu les 13 adresses de DNS, on a vu que ça correspondait à plus de 13 racines à cause de l'hélicaste qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, premièrement, on va interroger une racine, une des 13 au hasard. Le routage va nous envoyer vers une machine en lui demandant quelle est l'adresse IP et quelles sont les adresses IP de Toto.ipv6 .tb.eu Donc, la racine ici va dire j'en sais rien mais va demander à .eu dont l'adresse, mettons, est A donc une adresse IPv6 et par exemple un quad qui est telle adresse IPv4 ici et un quad pour l'adresse IPv6. Donc, ensuite, j'ai des informations pour continuer ma requête. Donc, je vais maintenant demander au serveur .eu quelle est l'adresse IP, quelles sont les adresses IP de Toto.ipv6 .tb.eu lui va me répondre en disant demande à .tb.eu et voilà donc dans la glue ce qu'on appelle la glue on va avoir deux adresses en IPv4 et en IPv6 qui nous permettent donc de poursuivre ma requête. J'ai les adresses ici donc je demande à .tb.eu quelle est l'adresse de Toto.ipv6 etc. Et donc là le problème c'est que ici on peut répondre pour ipv6 .tb.eu et bien la glue c'est un quadra et c'est donc y et là on a cette machine là n'est que v4 donc elle ne peut pas poursuivre c'est en contradiction avec la règle que l'on a vue où on doit avoir quel que soit mon protocole d'interrogation je dois être capable d'avoir la réponse même si je ne sais pas comment faire la réponse je dois avoir cette réponse si j'avais eu ici un résolveur qui était v6 lui aurait pu aller interroger ce résolveur pour demander or celui-là ici est incapable de le faire donc on a un problème d'incohérence au niveau du réseau donc pour éviter ça ce que l'on va faire c'est utiliser donc une des propriétés qu'on a dans le DNS c'est à dire que ici en fait vous êtes primaire c'est à dire que vous êtes responsable de votre information mais dans le DNS on ne garde pas qu'une copie de l'information parce qu'on veut que le système soit redondant donc normalement ce que vous allez faire c'est enregistrer vos informations dans un autre serveur qui est secondaire ben à vous de passer des accords avec quelqu'un qui a un serveur qui est double pile v4 v6 par exemple à la limite je peux dire je mets mes infos dans cette zone là en tant que secondaire où là j'ai une double pile v4 v6 ou je vais voir ailleurs un endroit où j'ai cette double pile donc en ayant cette double pile ici quand j'aurai la réponse là j'aurai deux quadas qui seront le primaire et le secondaire et j'aurai un A qui sera qui sera le secondaire et donc là je pourrai interroger celui-là pour récupérer l'information parce que je suis dans un réseau de test j'ai plus d'adresse v4 dans ma société où je suis en train de tester un réseau ipv6 donc j'ai pas attribué d'adresse ce qui n'est pas le cas courant mais ça peut arriver et le secondaire il doit être un peu plus grand oui ben là il est je veux dire le secondaire lui a une adresse v4 et une adresse v6 donc ici moi je cause en v6 pour lui donner mes informations par contre lui est capable de répondre aux interrogations en v4 venant de l'extérieur donc ça c'est ça va être le problème qui va nous nous occuper le plus quand on va parler de transition c'est il y a deux choses c'est pouvoir mettre du v6 dans des réseaux mais c'est après avoir l'information qui est disponible dans un protocole dans une autre version du protocole ça c'est oui justement dans ce cas là ton adresse qui est une adresse IPv6 d'accord oui l'appartement IPv4 qui va discuter avec l'adresse IPv6 mon IPv4 ici oui va dialoguer avec cet équipement d'accord et cette équipe parce que ces adresses là il ne sait pas quoi faire donc il va garder cette glu d'accord et cette glu donc il va la répondre et on va lui dire toto.ipv6.tb.u c'est quoi d'a quelque chose et puis là il n'en fera rien mais ça ce n'est pas mon problème moi ce que je dois faire c'est garantir que le DNS est consistant voilà alors par exemple si on prenait l'inverse pendant longtemps on avait les racines qui n'étaient qu'IPv4 donc si j'avais une machine IPv6 en l'est et bien je ne pouvais pas aller interroger la racine point fr est en IPv6 depuis 2003 donc depuis 2003 on pouvait faire si vous vouliez résoudre alors à l'époque enst-bretagne .fr même ren .enst-bretagne .fr et bien le serveur DNS de ren était en IPv6 le serveur télécoms bretagne devait être en IPv4 le serveur .fr était en IPv6 et la racine était en IPv4 donc vous étiez obligé de faire vos requêtes en passant d'un protocole à l'autre donc dans ce cas là quand vous êtes sur ce genre de choses et bien si vous avez ici une machine IPv6 on lit donc elle va dialoguer avec son résolveur en IPv6 et après et bien certaines requêtes vont partir en IPv4 avec des réponses qui peuvent contenir une glue en IPv6 et ensuite vous allez interroger par exemple en IPv6 vous avez la réponse avec une glue uniquement IPv4 donc vous interrogez en IPv4 donc ça c'est une possibilité c'est alors dans ce cas là si vous êtes dans un réseau IPv6 en ligne et vous voulez résoudre ici et bien vous êtes obligé d'aller vers un résolveur qui est double pile ou un résolveur qui quand il va tomber sur du IPv4 va pouvoir de manière récursive en interroger un autre qui lui sera capable de faire du IPv4 mais la règle simple c'est tout le monde parle donc toutes les réponses sont les mêmes on ne va pas répondre différemment suivant qu'on est en v4 ou en v6 parce qu'après ça donne un réseau complètement inconsistant donc voilà un peu le au niveau du DNS vous verrez demain dans les TP on va configurer un DNS mais ça n'a rien de compliqué par rapport à la configuration d'un DNS v4 par contre là on voit apparaître les problèmes de transition c'est à dire que pour avoir accès à l'information et bien je suis obligé de passer par des relais applicatifs qui vont être double pile pour permettre d'avoir les informations dans les domaines donc alors juste pour l'anecdote en fait les racines ont mis énormément de temps à passer par l'IPv6 parce que il y a eu des craintes alors ces craintes n'étaient pas fondées mais il y a eu beaucoup de prudence au niveau de de l'internet c'est que normalement la taille d'une requête doit être inférieure je crois c'est à 510 octets ou 512 ou 510 ce qui fait que si vous regardez en IPv4 la requête la réponse venant des racines fait que ça tombe à peu près juste là-dedans c'est à dire que les noms des racines déjà c'est A, B, C, D, E jusqu'à M c'est pas un hasard c'est parce que c'est le plus petit nom qu'on peut trouver donc ce qui fait que ça prend pas beaucoup de place dans la requête ensuite on met les 13 adresses IP des 13 racines et donc tout ça rentre dans la taille du paquet maintenant on va mettre de l'IPv6 ça dépasse alors il y avait deux solutions soit faire du TCP pour récupérer des paquets plus grands mais faire du TCP pour faire des roquettes c'est sortir la machine de guerre c'était pour ouvrir un contexte il y a plein d'échanges déjà le temps de résolution c'est quand même quelque chose important au niveau du DNS ou passer à un autre standard qui est E-DNS 0 qui permet d'étendre cette taille de paquet on le signale par un bit alors la crainte pendant longtemps des exploitants des racines c'est de dire si on les passe en E-DNS 0 il y a peut-être des équipements qui vont pas du tout adapter quand ils vont recevoir un truc qui fait plus de 510 et bien vont se planter alors c'était pas vrai parce que on avait l'expérience par exemple des points FR des points Japon et autres qui étaient passés en IPv6 mais quand même il y avait une certaine prudence avant de basculer tout maintenant c'est passé donc il n'y a pas de problème pour utiliser on a vu que tous les OS ont bien supporté alors au niveau donc DNS on a vu un peu les choses alors je sais pas pourquoi on parle de ça ici mais en gros donc on est toujours au niveau de la sécurité donc ici on a la enfin on a déjà pas mal parlé de tous ces trucs là c'est que l'autoconfiguration et l'attaque et on avait vu donc on devait se protéger de ces attaques et donc je vous l'avais dit le mieux c'est d'authentifier les utilisateurs au niveau 2 donc empêcher quiconque de rentrer dans votre réseau par une protection de niveau 2 genre 802.1X ou WPA sur du wifi et puis après il y aura moins de problèmes ça on a déjà parlé donc je je vais passer alors par contre dernier point au niveau de la sécurité c'est donc le firewall alors a priori il n'y a pas beaucoup de changements entre un firewall V4 et un firewall V6 donc on a les mêmes choses on a les mêmes règles mais on va utiliser évidemment des adresses beaucoup plus longues pour passer alors c'est c'est bien mais ça suffit pas en particulier si on prend donc le si je prends un réseau à l'heure actuelle en IPV4 qu'est-ce qu'on fait en IPV4 on a vu on a du NAT donc c'est une espèce de diode qui bloque les connexions entrantes et donc on a que des connexions qui sont à l'initiative de l'utilisateur donc on est à peu près protégé des méchants qui sont à l'extérieur vu que le NAT empêche de rentrer avec toutes les limites qu'on avait vu la dernière fois mais c'est assez efficace en IPV6 évidemment je maintiens du bout en bout des deux côtés donc je peux avoir des connexions rentrantes ou des connexions sortantes donc là j'ai plus de NAT j'ai juste une fonction de forwarding au niveau de mon routeur donc comment faire pour se protéger et bien ce qu'on va faire c'est simplement ici à la place d'un NAT mettre un firewall et interdire les sessions qui viennent de l'extérieur et donc de cette manière là je me retrouve dans un cas similaire au NAT bon mais je n'ai pas énormément gagné parce que ici par rapport à NAT qu'est-ce que je gagne je connais mon identité ici alors que je ne connaissais pas mon identité ici parce qu'elle était traduite au niveau du NAT ici l'identité que j'envoie est bonne et bien si je fais du CIP si j'ai un appel entrant en CIP ici il sera bloqué par le firewall donc il faut il va falloir sophistiquer cette fonction de firewall pour permettre aussi à des connexions rentrantes de passer alors ça commence à venir le meilleur exemple c'est ce que l'on a avec UPnP donc UPnP c'est plutôt du réseau domestique mais en UPnP qu'est-ce que vous faites et bien vous avez un profil qui s'appelle IGD pour Internet Gateway Device Internet Gateway Device et ce profil là a été défini pour IPv4 alors qu'il sert pour IPv4 il sert à définir des contextes dans le NAT quand je suis en train de faire du BitTorrent ou je fais des jeux en ligne je veux pouvoir être joint via l'extérieur donc qu'est-ce que je fais dans ce cas là je vais prendre un numéro de port je ne sais pas moi le port 755555 je prends ce numéro de port et je dis que quand je reçois des choses sur le port 5555 je dois l'envoyer sur la machine 10.1.1.1 sur le port 55 d'accord donc qu'est-ce que je vais faire avec le protocole UPnP c'est découvrir mes routeurs et ensuite aller configurer ce contexte dans le routeur de cette manière là je vais pouvoir avoir des flux rentrants alors ça peut être utilisé par BitTorrent ça peut être utilisé par les Playstation ça peut être utilisé aussi par les bots et autres virus pour permettre après les communications rentrantes mais de cette manière là donc on peut recevoir des flux rentrants récemment donc en décembre UPnP Forum a proposé une version 2 de sa version incluant IPv6 et donc dans cette version UPnP qu'est-ce que vous faites et bien vous avez un fireball qui bloque aux flux rentrants et ce que vous faites c'est définir ce qu'on appelle des pinholes c'est-à-dire que vous allez dire le port 555 par exemple est autorisé vers la machine 2001 enfin vers moi donc celui qui a émis cette requête DHCP de cette requête du PNP et donc de cette manière là vous allez pouvoir faire rentrer le trafic correspondant à ce flux donc ça c'est des choses qui qui commencent à apparaître pour permettre de faire donc de bloquer les flux en entrée et puis d'ouvrir à la demande pour ce qui est intéressant alors par contre ce qu'on peut voir aussi au niveau du PNP je vous dis que ce n'était pas un modèle de sécurité parce qu'un virus pouvait envoyer les mêmes requêtes maintenant normalement vous avez des mécanismes d'authentification qui permettent d'authentifier les équipements qui ont le droit donc vous avez un système d'apairage un peu comme les DOCT où vous allez appuyer en même temps sur une touche sur votre ordinateur et sur votre routeur et donc ils vont s'échanger des certificats et seules les machines qui ont les certificats pourront faire ce genre de choses donc on a une meilleure sécurité bon mais on n'est pas encore dans une sécurité absolue sinon l'autre solution dans l'entreprise par exemple si on veut faire rentrer des flux CIP et bien c'est qu'on ait un firewall beaucoup plus sophistiqué avec ETA qui va analyser le trafic CIP par exemple déterminer les ports qui sont négociés pendant l'échange CIP pour pouvoir ensuite permettre à RTP de passer donc ça veut dire qu'ici aussi on a besoin d'une 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 sophistication alors la quelle c'est là avec avec l'épinol moi je trouve que ça fait un peu bricolage si vous voulez comment vous feriez ? je ne sais pas justement mais pour aller à bouille la deuxième solution d'avoir un trahéron qui est c'est sûr que c'est plus intéressant parce que là rien n'empêche des attaques en faisant ça alors rien n'empêche les attaques en effet parce que si l'équipement ici est auto-identifié et qu'il y a un virus il va se retrouver à attaquer à ouvrir tous les ports donc nous à Télécom Bretagne on a des solutions dans lesquelles on considère qu'on va donner non plus une adresse IPv6 à un équipement mais on va donner l'adresse IPv6 à un utilisateur comme un fichier c'est à dire qu'on va jouer sur les adresses IPv6 comme des fichiers avec des droits d'écriture et lecture donc ce qui fait que par exemple si j'ai une appli SIP qui tourne et qui est dans un espace protégé et bien cette appli SIP utilisera cette adresse IP pour dialoguer avec le firewall et pourra faire des trous par contre ici j'ai les zones dans lesquelles l'utilisateur lance ces process ces zones là auront une autre adresse IPv6 et par contre celle là n'aura pas les certificats nécessaires pour faire pour faire les trous donc on peut imaginer après des solutions mais ça normalement je n'en parle pas parce que ce n'est pas l'état de l'art c'est plus des travaux de recherche que l'on fait ici mais ça on peut le faire en V6 parce qu'on a tellement d'adresses qu'on peut en donner presque une par process alors qu'en IPv4 on donne l'adresse à la machine pas aux applications donc ces architectures là vont également évoluer dans le futur et je pense que dans 4-5 ans on ne gérera plus le réseau de la même manière mais pour l'instant on essaye de reproduire ce que l'on fait en V4 pour le mettre en V6 et si vous regardez l'UPNP je veux dire le NAT traversol ici du PNP c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu donc vous avez plein d'applis qui commencent à utiliser ces services là donc c'est une bidouille ici et on retrouve la bidouille ici donc voilà alors rien de bon sinon il y a des règles simples vous allez voir le RFC qui vous donne ce que l'on doit faire au niveau d'un d'un firewall c'est assez simple les link low call tout ce qui n'a pas un stop global ne doit pas sortir de votre réseau donc ça c'est à peu près logique par contre comme on l'a dit et là on va insister énormément c'est vous devez laisser passer ICMP absolument pas filtrer ICMP parce que c'est quelque chose d'important pour par exemple MTU Discovery ou même les erreurs donc ce genre de mécanisme doit pouvoir revenir vers la station on a dans les une philosophie d'IPV6 c'est de reporter les traitements dans les stations donc et le cœur de réseau ne fait rien donc il faut que le cœur de réseau puisse communiquer les erreurs aux équipements bon après vous devez augmenter au niveau des extensions il y en a deux que vous devez faire passer c'est la fragmentation et IPsec donc authentification et chiffrement par contre les autres ça vous pouvez les jeter c'est à dire que celles là vous les verrez presque jamais en production donc hop by hop on a vu c'était pour des paquets plus grands que 64 kg donc il n'y a aucune raison d'en avoir maintenant la destination et l'oxygoutage pour l'instant c'est utilisé dans deux cas quand on fait du multi-homing et quand on fait de la mobilité chose que enfin multi-homing avec des solutions expérimentales donc ça aussi c'est c'est pas très utilisé et en plus ça complique énormément le travail de notre fire rule parce qu'en IPv4 un fire rule c'est très simple vous avez l'adresse source l'adresse destination le port source le port destination et les décisions vont se faire en regardant ça maintenant en IPv6 vous avez l'adresse source l'adresse destination un chaînage d'extension il faut regarder et ensuite votre niveau 4 avec port source port destination donc ça va compliquer déjà par exemple si je fais de la mobilité j'ai peut-être obligé de filtrer sur les informations contenues dans les options les extensions en plus on n'a pas regardé ça dans les détails mais une extension c'est composé d'options ces options peuvent être mises dans n'importe quel ordre donc ça veut dire qu'il faut vraiment analyser en profondeur le paquet pour trouver l'information alors que ici on sait que tel champ contient telle valeur donc ça veut dire que le que le firewall va être beaucoup devra être beaucoup plus complexe à gérer pour autoriser une machine qui va mettre telle option avant telle autre alors qu'une autre machine mettra les options dans un autre ordre alors pour l'instant c'est de la théorie en pratique vous pouvez considérer qu'en production ces extensions là ne servent à rien donc les seules vraiment importantes c'est la fragmentation c'est important et l'IPSEC alors il faut évidemment avoir des états ça c'est c'est important pour justement pouvoir filtrer les choses un peu plus à niveau applicatif et puis l'autre point on va le voir dans la suite cet après-midi je pense on va regarder les mécanismes de transition et on a des tunnels c'est à dire que l'on va encapsuler du V6 dans du V4 du V4 dans du V6 de manière plus ou moins volontaire vous avez par exemple Windows qui va dès que vous allumez un PC en Windows 7 va essayer de créer des tunnels pour offrir une connectivité IPv6 donc si vous avez une superbe politique de sécurité IPv4 et bien si à côté de ça vous avez vos tunnels qui permettent d'avoir du trafic IPv6 dans les deux sens en bypassant votre firewall bah c'est pas très bien une fois on avait eu au début d'IPv6 il y avait un mec du ministère de l'économie qui était intéressé à IPv6 parce que ça lui permettait de passer à travers les firewalls du ministère donc il voulait mettre de l'IPv6 pour ça je pensais que c'était un bon moyen incitatif parce que si on pouvait payer moins d'impôts en allant hacker les sites du ministère en IPv6 et pas en IPv4 je pense que ça aurait été un bon moteur pour l'IPv6 mais à part ça il faut faire pas attention à ce genre de choses parce que vous pouvez vous retrouver avec des sorties non contrôlées dans votre réseau donc désactiver tous ces mécanismes comme Teredo 6 to 4 qui vont chercher à avoir automatiquement de la configuration de la connectivité surtout que la qualité de service ne va pas être terrible alors c'était bien au début quand il y avait très peu d'IPv6 mais maintenant la densité des réseaux IPv6 augmente et donc il y a des mécanismes plus simples pour se connecter qui offrent une meilleure qualité de service alors évidemment quand vous montez sur les couches vous allez retrouver aussi des adresses aussi bien au niveau HTTP que au niveau SIP et donc votre firewall doit prendre en compte ce genre de choses bon voilà quelques listes d'équipements avec donc les différents niveaux de 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 filtrage alors je ne sais pas heureusement que notre ingénieur SIP réseau n'est pas là parce que dans cette liste il y a un équipement assez haut de gamme qui normalement permet de faire du filtrage IPv4 IPv6 et donc on l'a acheté pour ça et quand on l'a mis en place on s'est aperçu qu'il ne faisait pas d'IPv6 que c'était dans la roadmap et que que ça viendra un jour donc je vous laisse deviner lequel ou sinon vous pourrez le rencontrer dans les couloirs ou sinon vous avez Michel qui pourra peut-être donner le nom de ce fabricant il est bien connu donc il faut faire attention c'est à dire que entre ce que vous avez dans les appels d'op et la réalité on a pas mal de de surprises particulier ce fabricant peut se demander pourquoi on n'a pas de IPv6 sur le wifi donc on a plusieurs réseaux wifi ici je suis connecté en ce moment à un réseau wifi je pourrais me connecter à un autre mais on n'est qu'en IPv4 alors pour deux raisons alors on a un premier réseau qui s'appelle EduRom donc je ne sais pas si vous connaissez EduRom c'est un réseau universitaire qui vous permet d'aller dans l'université vous connecter au wifi parce que vous êtes identifié par vos identifiants locaux donc si je vais à Paris dans l'université j'utilise mes identifiants télécom brotale et il y a des accords entre guillemets de roaming entre universités pour accéder au wifi alors normalement on a notre AP ici quand je me connecte je suis en phase d'authentification et donc je reçois je suis connecté sur un réseau qui est complètement séparé du réseau de prod donc je reçois un préfixe IPv6 et je reçois une adresse IPv4 je m'authentifie et normalement après je passe si ça réussit sur le réseau de prod sauf qu'il y a un bug sur cet équipement et on passe en IPv4 sur le réseau de prod mais on reste sur le préfixe de logging IPv6 donc il y a un gros problème donc on a des bugs des tickets ouverts chez ce fabricant mais il ne veut pas pour l'instant corriger ce bug deuxième bug c'est ce réseau invité donc si vous voulez vous connecter au wifi je pourrais vous donner ce réseau invité sélection on a un autre réseau avec portail captif et sur le portail captif et bien notre portail captif donc bloque toutes les requêtes V4 et on doit s'identifier par contre les requêtes V6 passent à travers sans être bloqués donc ce qui fait qu'on n'a pas de protection donc on a été obligé de désactiver V6 sur les wifi à cause de ces problèmes donc c'est pas encore tout à fait rose au niveau de la capacité des équipements même si au moment de l'appel d'op on vous on vous jure que l'IPV6 c'est leur première des préoccupations et qu'ils ont fait ça amoureusement dans les OS la réalité est généralement pas aussi vraie et donc si vous voulez passer de l'IPV6 en production vous devez bien tester avant les fonctionnalités sinon vous risquez d'avoir pas mal de surprises donc surtout à ce point là donc ça c'est dès qu'on sort du forwarding on va le voir maintenant au niveau de la partie plus transition quand on reste dans du forwarding plus réduit de la gestion de réseau ça marche bien c'est dès qu'on utilise les adresses pour autre chose que simplement router les paquets et bien là on se retrouve avec quand même des problèmes dans les réseaux alors on va maintenant aborder une grande partie du cours donc qui est l'intégration alors au G6 il y a énormément de débats sur ce mot est-ce qu'on doit parler de migration de passage donc on préfère intégration dans le sens où on ne veut pas tuer V4 pour l'instant donc le but c'est pas d'arriver à éliminer V4 V4 est là et va durer longtemps hier on en parlait à table les réseaux X25 sont toujours là donc il n'y a aucune raison que les réseaux IPV4 disparaissent du jour au lendemain parce qu'il y a IPV6 il y a même une autre règle c'est que si vous avez un truc qui marche en V4 vous n'allez pas risquer votre poste en le passant en V6 donc c'est c'est là où c'est difficile c'est à dire que vous devez vous préparer à IPV6 sans tout casser dans votre entreprise donc il n'y a pas et on verra donc dans la suite donc il n'y a pas une seule stratégie pour pour intégrer IPV6 dans dans l'entreprise ou dans un réseau ou chez vous il y a donc différentes possibilités et pour l'instant il faut dire on n'a pas un recul énorme pour donner des règles en disant voilà il faut faire de cette manière là c'est vraiment au corps de de l'artisanat il faut voir les différents sites pour voir comment on peut faire donc ici on va donner des grandes lignes à vous après de m'interrompre vous dire nous on ne peut pas faire ça parce qu'on a ça c'est une bonne solution alors donc pourquoi ça intégrer vous êtes je pense conscient si vous êtes là c'est que c'est pas pour faire du tourisme c'est parce que vous êtes conscient qu'IPV6 va arriver on a donné plein plein d'arguments on a regardé hier les tables on a vu donc qu'il n'y aurait plus de préfixes qu'en plus on a de nouvelles applis qui vont apparaître particuliers donc j'ai parlé beaucoup de réseaux de capteurs ou de M2M ça ce sont des applications qu'on va voir de plus en plus dans lesquelles on a besoin d'aller interroger des équipements distants pour avoir des paramètres ou envoyer des actions donc c'est plus que des ordinateurs il y a un nombre considérable et donc si on veut les mettre en réseau IP en IPv4 on a peu de chances de le faire par exemple tous les travaux sur le smart grid réseau de capteurs et autres ne se font qu'en IPv6 on n'avait pas de standard pour pour V4 pour les véhicules intelligents c'est la même chose les constructeurs automobiles définissent des standards en IPv6 le temps que ça arrive sur le marché et bien on suppose qu'IPv4 sera en moins bonne forme qu'il l'est actuellement et pas qu'il aura disparu mais il sera plus uniquement là alors le problème aussi c'est qu'on va le voir dans les mécanismes que l'on va mettre la complexité du réseau IPv4 va croître donc gérer un réseau IPv4 ça va être de plus en plus coûteux parce qu'il va falloir mettre plein d'astuces pour pour gérer les adresses et donc on va se retrouver avec des coûts de gestion importants et donc l'IPv6 devient moins cher de ce côté je ne dis pas que l'IPv6 est la solution idéale à l'heure actuelle il y a encore du travail pour intégrer tout mais on va quand même vers une plus grande simplification alors après il y a tous les cas vous avez les cas où un système IPv4 et un donc vous avez les deux bouts qui sont IPv4 et le réseau est IPv4 bon ça il n'y a pas de problème vous avez les cas où vous avez un réseau IPv6 partout donc là il n'y a pas de problème alors je serai moins optimiste que le slide je dirais que il faut que le réseau soit IPv6 et que le réseau soit IPv6 c'est peut-être pas ça vous avez des vieux équipements vous voulez maintenir dans votre réseau parce que vous n'avez pas envie de mettre tout à la poubelle donc là il y a seulement des astuces à faire pour transporter le trafic IPv6 en particulier on verra vous avez par exemple une utilisation de MPLS qui vous permet de transporter de l'IPv6 dans des infrastructures qui étaient à l'origine définies pour V4 ensuite vous avez un réseau donc deux équipements IPv4 que vous devez connecter à travers IPv6 ou le contraire deux équipements IPv6 que vous devez connecter via réseau IPv4 bon là pareil soit on utilise du MPLS pour rendre agnostique le réseau ou on peut utiliser des tunnels donc le tunnel c'est simplement je prends mon paquet IPv4 je le mets dans une enveloppe IPv6 et je l'envoie dans mon réseau IPv6 ou je prends mon paquet IPv6 je lui rajoute un en-tête IPv4 et j'envoie sur le réseau IPv4 donc ça c'est c'est pas compliqué non plus c'est un peu plus dur à gérer mais on a des bonnes solutions alors donc on on les verra et là il n'y a pas de problème parce que enfin c'est des solutions simples parce que les deux équipements et les deux bouts sont pareils v4 ou v6 maintenant le cas qui est très complexe et on n'a pas vraiment de solution universelle pour garder au cas par cas c'est quand j'ai un équipement v4 qui veut parler à mon v6 ou un équipement v6 qui veut parler à mon v4 le 5 étant plus compliqué parce que il est venu avant IPv6 donc il n'est peut-être pas au courant que ça existe tandis que IPv6 lui sait que IPv4 est là en plus l'adresse IPv6 ça fait 128 bits donc on a vu on peut rajouter 32 bits on peut mettre 32 bits par exemple d'information IPv4 alors que quand j'ai 32 bits c'est beaucoup plus dur de mettre 128 bits d'adresse IPv4 donc là c'est des des cas un peu plus compliqués alors il faut voir si on doit les résoudre ou pas c'est un peu le problème qu'il y a eu à l'IOTF c'est à dire qu'il y a eu des approches génériques pour dire on va essayer de résoudre tous les cas et ça marche dans partout alors on s'est aperçu depuis 15 ans il y a eu plein de mécanismes qui ont été définis et il n'y a pas vraiment eu de solution qui ont fait l'unanimité donc plutôt qu'essayer de résoudre le problème complètement mais c'est plutôt de le diviser et résoudre certaines parties du problème et ne pas vouloir mettre IPV6 partout peut-être que en entreprise vous allez garder votre coeur de réseau votre intranet en V4 et simplement à la fin le traduire en V6 pour l'extérieur mais pas vouloir tout changer tout intégrer que tout parle avec tout dans tous les cas parce que ça c'est un problème qui est difficilement soluble donc on verra ce genre de choses alors après on a plusieurs possibilités alors il faut voir qu'à l'origine si vous regardez les prédictions de l'IOTF c'était pénurie d'adresse en 2012 ça c'était les prévisions de 93 on se demande comment ils ont fait mais ils n'avaient pas si tort que ça donc on est en 2011 2012 c'est bon alors ça c'est vraiment un mystère de voir comment ils ont pu trouver cette date je pense qu'il y a plein d'erreurs qui ont fait que finalement c'était bon mais l'idée était de dire avant que les problèmes arrivent on va migrer en IPV6 et donc IPV4 petit à petit va disparaître et on gardera qu'IPV6 avant que les problèmes arrivent en IPV4 alors le marché on a décidé autrement parce que IPV4 ça marche bien j'ai pas de problème pourquoi je passerais un bout de protocole les adresses sont horribles on va pas gérer ça de toute façon il n'y a pas de produit qui permette de faire ce que je veux donc je reste en IPV4 je mets des NAD je mets plein d'astuces mais je mets des studs etc mais ça marche plus ou moins bien donc je préfère rester en VK résultat des courses on se retrouve maintenant à gérer deux problèmes à la fois le fait que IPV4 est en en bout de course et qu'il faut introduire IPV6 donc au lieu d'avoir sérialisé les problèmes on les a en même temps alors l'idée à l'origine c'était la dual stack donc le modèle IOTF de base c'était dire on va faire une double pile on va donc introduire partout l'IPV6 en même temps que l'IPV4 et puis une fois que l'architecture va être déployée et bien petit à petit les services vont migrer vers V6 alors ça a pas marché parce que l'infrastructure a mis beaucoup de temps à se déployer il y a aussi des erreurs de jugement je pense que nous enfin si vous nous demandiez il y a quelques années enfin depuis 95 c'est pour quand l'IPV6 notre réponse ne change pas et ne changera toujours pas c'est dans deux ans donc et là on est à peu près sûr maintenant d'être dans le vrai mais pendant longtemps on a été dans le faux en donnant dans deux ans donc pourquoi parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé l'IPV6 c'est pas que le forwarding c'est à dire que faire des pings en IPV6 on a su le faire très très vite mais derrière mettre de l'IPV6 sur un deslam on ne sait pas encore toujours le faire parce qu'il y a des équipements qui vont avoir des fonctions de routage pas uniquement de pontage et il n'y a pas cette fonction de routage d'IPV6 ou si on a un routage on n'a pas les mécanismes d'allocation de préfixes tels qu'on les a en V4 ou on ne peut pas identifier un utilisateur de la même manière en V4 on identifie un utilisateur en regardant son adresse ici son adresse elle peut changer toutes les 5 minutes donc on doit reporter ça au niveau du préfixe la partie qu'on va lui attribuer donc ça ça a plein de changements en plus vous avez votre console d'administration ou vous avez 2 cm sur l'écran pour afficher l'adresse ça permet d'afficher l'adresse IPV4 ça ne permet pas d'afficher l'adresse IPV6 donc il y a plein de problèmes qui ne sont pas les problèmes de routage où on retrouve l'adresse mais l'adresse sert à autre chose que ta routée à identifier à être attribué des choses comme ça donc ce qui fait que bon c'est un peu des points qu'on a mal anticipé et ce qui fait que ça prend plus de temps parce qu'il faut vraiment changer toute la chaîne Renater est depuis 93 en IPV6 mais Renater c'est un réseau simple c'est des routeurs donc il a fallu mettre des routeurs en double pile puis ça a été tout et après on connectait les universités comment on a su notre préfixe qu'on a configuré dans le routeur c'est parce qu'on a reçu un mail de Renater en disant ben voilà votre préfixe c'est 2001 613-01 quand vous êtes en ADSL vous n'allez pas recevoir un mail en vous disant configurez votre box pour mettre tel préfixe donc il y a toute cette chaîne à voir ce qui fait que le modèle DualStack il n'est pas évident à mettre en oeuvre même à l'heure actuelle chez vous vous avez peu de chances de pouvoir mettre un modèle DualStack parce que votre ISP à part chez Free ne vous offre pas d'IPV6 alors on a Bruno Steven qui viendra faire les TP avec nous demain donc l'autre l'autre solution alors quand on n'a pas la connectivité qui arrive à notre porte on la crée et on utilise des tunnels donc on prend nos paquets IPV6 et on les met dans des paquets IPV4 et on les envoie sur ce réseau donc ça ça marche bien alors ça peut être soit automatique c'est à dire que vous allez avoir des informations dans l'adresse IPV6 qui vont servir à qui vont être recopiées dans l'entête IPV4 donc vous allez comme ça pouvoir aller à peu près n'importe où ou vous avez des tunnels configurés c'est à dire que manuellement vous allez dire tel tunnel va vers telle destination donc là vous allez recréer une architecture virtuelle donc ça ça a été les premiers mécanismes alors par exemple les tunnels automatiques c'est ce qu'utilise Free donc les solutions XRD que l'on verra cet après-midi donc utilisent Free et les tunnels configurés c'est ce qu'on avait fait au début avec donc le réseau Sixbone qui était le réseau de test alors l'inconvénient d'un tunnel c'est que c'est très facile à faire et donc comme c'est facile à faire vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous dites tiens je vais faire un tunnel avec toi et vous faites un tunnel avec lui et vous vous retrouvez avec un plat de spaghettis plutôt qu'avec une vraie architecture et donc vous avez des routages absolument aberrants j'en avais regardé un paquet pour le Mexique donc on faisait un trace route à l'époque il allait en Espagne donc on se dit tiens c'est un nouveau protocole de routage qui privilégie la langue avant le pays mais après l'Espagne on allait au Japon et après du Japon on allait au Mexique donc c'était aberrant d'un point de vue routage mais comme un tunnel on ne voit pas la complexité le nombre d'équipements qui est en dessous et bien pour niveau IPV6 c'était à trois sauts Espagne Japon Mexique alors derrière il y avait au niveau IPV4 il y avait beaucoup plus de routeurs à traverser mais ça ne s'était pas pris en compte donc les tunnels sont des choses très utiles on va continuer à les utiliser dans la transition mais à utiliser avec précaution c'est à dire vous devez respecter et essayer de respecter la topologie physique du réseau et pas essayer de les déployer n'importe comment parce que sinon vous avez des routages assez bizarres donc voilà quelques mécanismes alors l'autre possibilité c'est de faire communiquer le monde V4 avec le monde V6 donc plusieurs solutions soit on traduit alors moi je suis pas un fanat de la traduction donc c'est à dire on fait un NAT d'un côté on va faire du IPV4 et de l'autre côté on va reconstruire un entête IPV6 ou vice versa alors ça pose des gros problèmes de scalabilité c'est à dire que ça peut marcher sur des petits réseaux mais à l'origine par exemple si vous regardez les specs de la 3G ça devait être en sortie du réseau 3G on était capable de faire de la traduction alors ça ça sera impossible en V6 en V4 on arrive à peu près parce que les tailles de paquet sont les mêmes il suffit de changer quelques champs en V6 les tailles de paquet sont pas pareilles donc ça va poser des problèmes de MTU ça va poser plein de problèmes qu'on n'avait pas en V4 et ce qui fait que on peut pas aller très très vite et sinon les autres approches que moi je considère sont plus intéressantes donc c'est d'utiliser des relais applicatifs on en a vu un exemple avec le DNS tout à l'heure où je pouvais pas j'ai des informations à donner au monde V4 mais moi je parle pas V4 donc je les donne à un équipement qui lui parle V4 et V6 donc moi je peux y donner en V6 et les autres peuvent l'interroger en V4 donc ça c'est des solutions qui marchent bien pour une grande partie des protocoles qu'on trouve dans l'internet alors les approches DualStack donc sont relativement simples vous les avez documentées ici dans dans le RFC donc vous faites tout en V4 et tout en V6 donc comme ça il n'y a pas de problème alors ces approches là vous pourrez les avoir chez vous donc dans votre maison dans les réseaux domotiques et bien on va essayer de faire ça parce que déjà le réseau de madame Michu il n'est pas compliqué c'est juste un lien Ethernet avec un serveur DHCP ou tout comme ça donc lui rajouter de l'IPV6 c'est pas très compliqué et puis à ce moment là les équipements seront V4 V6 par contre dans une entreprise là ça devient beaucoup plus compliqué parce que si je mets du V6 est-ce que mon imprimante va parler V6 pas sûr il faut que je change le driver de mon imprimante pour le trouver c'est pas c'est pas évident donc cette solution là elle n'est pas très réaliste de manière générale on va pouvoir en trouver dans certains endroits mais pas partout dans le réseau donc le tunnel on l'a vu on regardera plus en détail après ces différents mécanismes mais en gros donc au niveau des tunnels comme j'ai dit vous avez soit des tunnels automatiques avec différentes technologies donc genre 6 to 4 qui est une techno maintenant en déclin vous avez des pressions à l'IOTF pour dire il faut mettre ça à la poubelle et par contre vous avez une dérivée de 6 to 4 qui s'appelle 6RD donc RD je vous ai dit ça voulait dire Rapid Deployment et qui a été mis en place par Free et qui simplifie et résout pas mal de problèmes qu'on avait avec 6 to 4 donc cette solution là marche bien pour les opérateurs qui veulent déployer IPv6 rapidement à très très faible coût en utilisant leur infrastructure IPv6 donc ça on regardera plus en détail Teredo c'est une solution de Microsoft que vous avez dans dans votre machine Windows 7 donc quand vous la lancez elle va essayer de se connecter au réseau IPv6 en traversant les NAT en utilisant donc Teredo donc pareil Teredo je pense que c'est à déconseiller pour deux raisons d'abord en entreprise c'est à interdire parce que si vous mettez Teredo vous passez outre vos politiques de sécurité etc donc ça c'est pas une bonne solution et au niveau particulier ça vous donne une mauvaise connectivité IPv6 et donc ça c'est un un danger qu'il y a dans les réseaux c'est par exemple vous avez Google et Google vous propose une adresse IPv6 ou une adresse IPv4 donc la règle générale c'est de dire on privilégie IPv6 par rapport à IPv4 donc Madame Michu qui lance son browser va pour y récupérer donc via le DNS une adresse IPv4 de Google une adresse IPv6 de Google et donc envoyer ces paquets qui vont faire trois fois le tour de la Terre et qui vont arriver donc chez Google donc là Google se retrouve à offrir par défaut une mauvaise qualité de service aux clients qui ont installé IPv6 en le sachant ou en ne le sachant pas avec Windows 7 vous n'êtes pas obligé de le savoir donc c'est c'est pas une bonne solution alors en plus on en discutera peut-être cet après-midi mais vous pouvez avoir même des solutions pires où votre réseau IPv6 est coupé donc c'est à dire que vous allez ouvrir votre connexion en utilisant IPv6 vous passez en time out de TCP 5 secondes puis vous essayez IPv4 donc là encore pire ça vous ralentit les choses donc qu'est-ce que vous faites au bout de 5 minutes vous êtes énervé vous désactivez IPv6 alors Google pour résoudre ce problème pour l'instant ne publie son adresse IPv4 qu'au site qu'il ait identifié comme ayant une bonne connectivité son adresse IPv6 pardon ne publie son adresse IPv6 qu'au site ayant indiqué une bonne connectivité IPv6 par exemple par exemple si vous êtes chez Free Free avec son mécanisme XRD offre une qualité relativement correcte pour IPv6 et à ce moment là quand vous faites des résolutions DNS pour avoir www.google.com et bien vous avez une adresse IPv6 si vous êtes sur un réseau où vous avez que du terrain ou des solutions des mécanismes de transition qui ne sont pas très bons et bien à ce moment là Google ne vous donnera que l'adresse IPv6 ça, ça met un peu à l'encontre de ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau du DNS qu'on devait répondre toujours à la même chose mais bon c'est Google donc c'est mon droit et donc ça permet de résoudre ce problème parce que si Google ne faisait pas ça sa seule stratégie c'est de dire je ne publie pas de Quada où je fais quelque chose du genre www.ipv6.google.com qui permettrait donc de spécifier que l'on veut une résolution à l'IPv6 donc c'est il faut faire attention à ces mécanismes parce que sinon si vous avez une mauvaise collectivité comme ces deux solutions et bien en fait ça ne vous incite pas à passer à l'IPv6 ça vous incite à le désactiver donc ce n'est pas l'effet cherché donc vouloir à tout prix avoir la connectivité ce n'est pas la meilleure idée alors vous avez un autre tunnel alors on en reparlera tout à l'heure qui est iCetap donc iCetap c'est plutôt dans une entreprise vous êtes le seul dans l'entreprise qui veut faire l'IPv6 et vos ingénieurs système ne veulent pas configurer tous les routeurs en IPv6 donc au sein de l'entreprise on peut faire des tunnels pour encapsuler votre trafic IPv6 dans des paquets IPv4 qui traverseront donc le réseau d'entreprise donc vous voyez dans ces solutions là en fait la seule qui va vraiment être intéressante c'est la dérivée de 624 donc 6RD qu'on verra par la suite et sinon l'autre type de tunnel ce sont les tunnels alors quand on parle avec les gens de France Télécom je me fais tuer quand je dis qu'MPLS c'est une technique de tunnel donc je ne le dirai pas ici mais donc utiliser donc MPLS qui permet de passer donc MPLS et multiprotocol donc multiprotocol ça veut dire qu'on ne regardera jamais l'entête du paquet pour traiter un paquet dans le réseau mais on regarde un label qu'on a rajouté et donc au dessus de ce label on peut mettre n'importe quoi donc de l'IPv6 de l'IPv4 et donc de cette manière là on peut faire traverser nos trames en IPv6 dans le réseau donc ça c'est une solution qui s'appelle FixPE et qui est très populaire chez les opérateurs parce que ça permet de faire de l'IPv4 de l'IPv6 sur un coeur IPv4 vous n'avez qu'à rajouter ou changer vos PE c'est à dire vos routeurs de bordure pour que eux parlent l'IPv6 avec vos clients mais en interne dans votre coeur de réseau vous ne changez rien c'est totalement transparent donc ça c'est une solution qui est très intéressante alors vous avez les chinois qui eux font le contraire vous savez que les chinois ont le plus gros réseau IPv6 au monde c'est normal ils ont toujours le plus gros tout au monde donc comme il y a plus de chinois ils ont ça donc il y a un réseau qui s'appelle Cernet donc ils ont le plus gros réseau IPv6 au monde qui connecte le plus d'utilisateurs au monde mais qui a à peu près autant de trafic IPv6 que le reste du monde c'est à dire 1 ou 2% et le reste est du V4 donc ils ont trouvé une méthode pour dire on va faire plus de trafic IPv6 c'est de créer une infrastructure V6 faire du MPLS et derrière cette infraction MPLS et bien transporter des paquets IPv4 donc c'est la solution d'après c'est à dire on fait notre coeur en V6 et puis on connecte les îlots V4 donc on en rediscutera un peu c'est des solutions intéressantes alors sinon vous avez les tunnels configurés donc tunnels configurés comme je disais tout à l'heure il faut faire attention mais ça peut être utile alors première solution c'est vous vous voulez une connectivité entre deux sites de votre entreprise et vous n'avez qu'un réseau IPv4 donc vous faites ce tunnel ou vous voulez tester l'IPv6 et votre opérateur ne vous donne pas encore d'IPv6 donc vous avez un mécanisme qui s'appelle tunnel broker qui vous permet d'aller sur une page web et de demander un préfixe IPv6 pour faire du test donc en même temps vous renseignez certains champs pour donner votre adresse IPv4 de votre routeur des informations pour vous identifier et ça va configurer le routeur du côté de la société qui vous offre cette connectivité et donc vous de cette manière là vous pouvez récupérer des préfixes et faire du test donc ça c'est pas vraiment des enfin si je vais dire c'est pas pour les grands groupes mais on a eu des étudiants qui sont partis en stage dans des boîtes qui ont voulu tester l'IPv6 et la seule manière qu'ils avaient de récupérer des préfixes c'était donc de passer par des tunnels broker donc 6XS vous vous rappelez le site où on avait été hier pour voir le classement des pays qui utilisent l'IPv6 et 6XS vous offre un tunnel broker vous avez aussi un site au Canada donc vous pouvez vous connecter à différents brokers pour avoir de la connectivité alors je vous rassure c'est pas moi qui ai fait ce slide qui c'est un peu affreux je trouve vous avez pas de mal de mes collègues donc vous avez X et Y qui sont des éléments de 6 ou 4 et donc en gros ça vous dit qu'on peut faire l'un ou l'autre donc passer de V4 à V6 ou de V6 à V4 soit en utilisant donc des approches de traduction mais on peut aussi donc faire utiliser des relais donc pour faire ce genre de choses ça revient en même alors la traduction évidemment ça se fait au niveau 3 c'est censé être beaucoup plus générique que le relais puisque le relais applicatif vous devez le faire pour un protocole donc ça peut être HTTP ça peut être on verra que SSL peut être utilisé aussi pour ce genre de proxy ce qui vous permet quand même de sécuriser enfin de passer aisément d'un d'un protocole à l'autre donc moi j'aime pas trop ça comme je disais tout à l'heure c'est quand même des grosses usines à gaz vous avez des implémentations qui existent vous avez une boîte au Canada qui s'appelle Hexago qui a mis en oeuvre la traduction mais les performances sont relativement réduites en termes de paquets parce que c'est quand même un phénomène complexe alors justement avant la pause le repas comme on parlait de traduction donc vous avez dans les réseaux donc on va le mot NAT on va le maintenant lui rajouter des informations donc vous avez par exemple le NAT 4.4 donc le NAT 4.4 c'est ce que vous connaissez à l'heure actuelle c'est à dire qu'on prend l'IPv4 d'un côté avec une adresse privée et on sort de côté avec une adresse publique donc on a aussi donc le NAT 6.4 et le NAT 4.6 donc ils correspondent à ce qu'on voit ici c'est à dire on traduit et on passe d'un protocole IPv4 à un protocole IPv6 ou dans l'autre sens et puis vous avez aussi un autre NAT qui est en cours de définition à l'IOTF qui s'appelle NAT66 et donc qui permet d'introduire du NAT dans le réseau IPv6 alors il y a évidemment quand vous dites ça généralement vous allez vous retrouver avec tout le monde qui va vous cracher la figure à l'IOTF en disant IPv6 ça a été fait pour ne pas avoir de NAT et vous voulez introduire du NAT alors il y a une solution c'est que normalement ça ne s'appelera plus NAT dans quelques jours et donc comme ça il n'y aura plus de problème de susceptibilité autour du NAT alors il faut voir que ces NAT là sont complexes ils ont besoin d'état pour fonctionner le NAT66 c'est quelque chose qui est relativement plus léger et donc peut permettre de résoudre certains problèmes et donc certaines personnes adorent cette solution et permet par exemple de fonctionner avec des d'un préfixe ULA dans votre entreprise donc l'idée c'est que vous avez un ULA ici c'est à dire vous allez sur un site vous créez un truc en FD quelque chose et donc là vous avez un préfixe qui vous appartient mais vous n'avez pas le droit de router sur internet donc ça équivaut à un 10 slash 8 en IPv4 et ce que l'on fait donc quand vous avez un paquet vous envoyez donc une adresse donc ULA qui est votre préfixe global non routable site ID interface ID vers le serveur que vous voulez joindre alors qu'est-ce qu'on fait ici au niveau du NAT66 et bien c'est qu'on va changer cette adresse là par une adresse qui va être le préfixe global le site ID et mettons l'interface ID vers le serveur alors quelle est l'astuce du NAT66 c'est qu'on va choisir vous rappelez le checksum dont on avait parlé hier on prend l'entête on a le niveau 3 ici le niveau 4 et les données et on avait défini donc un checksum on a rendu obligatoire en IPv6 un checksum qui comportait certaines informations de niveau 3 et toutes les informations de niveau 4 et les données donc là quand j'ai fait mon changement ici je suis passé de ULA à Global Prefix donc ce que je vais faire c'est choisir la valeur du site ID pour qu'elle soit neutre pour que le changement soit neutre donc si en faisant ça par exemple je faisais plus 10 et bien en faisant ça je vais faire moins 10 et donc en changeant ces deux valeurs là en fait je ne change pas la valeur de mon checksum et donc de cette manière là je n'ai pas besoin de changer autre chose ni les numéros de port ni rien je fais juste cette translation alors l'intérêt de ce truc là c'est que derrière je vais apparaître comme un préfixe global donc l'autre avantage c'est que si quelqu'un veut me joindre il peut me joindre parce que ça c'est juste une opération mathématique donc je n'ai pas besoin d'avoir d'état pour savoir qu'est-ce qu'on avait donné ou pas on fait juste une translation alors ce que j'ai l'habitude de dire quand on présente ici c'est que là le mot translation il n'est pas vu en anglais translation traduction mais il est vu en français translation c'est-à-dire déplacement on déplace notre espace d'adressage de temps de bloc dans l'espace d'adressage donc on garde la bijection entre les adresses internes et les adresses externes donc c'est c'est un mécanisme intéressant parce que ici vous gardez une stabilité si vous changez d'ISP vous n'avez pas à changer ici vous gardez votre réseau par contre vous avez juste à changer la configuration ici donc ça c'est les avantages les les inconvénients si vous voulez adjoint de l'extérieur c'est pas l'adresse la machine n'a plus la même adresse à l'intérieur et à l'extérieur ça on perd de ce côté là donc ça veut dire que vous allez être obligé d'avoir un DNS qui va prendre en compte les adresses externes mais si vous voulez les communications en interne vous devez avoir un autre DNS ou un DNS à deux faces qui va répondre ici quand on l'interroge en interne avec les adresses ULA et quand on l'interroge au niveau extérieur avec les adresses globales donc ça rend les choses plus compliquées d'un autre côté alors ça c'est à vous de voir quand vous êtes administrateur système qu'est-ce que vous voulez privilégier si vous voulez privilégier une stabilité de votre plan de numérotation en disant j'ai que des clients des trafics sortants et j'ai peu de trafics entrants c'est une solution qui marche bien si par contre vous voulez avoir du trafic entrant et bien ça rend les choses beaucoup plus complexes ok donc voilà c'était juste pour gagner 10 minutes pour arriver à l'heure du repas donc on verra tout à l'heure après la pause donc les différents mécanismes de traduction que j'ai d'intégration dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé d'un à l'heure